voilà les bonjour à tous pour ce petit live 1d et moi je m'en mêle dans mes fils non mais là il ya trop de câbles voilà comme cela même il faut que j'arrête de laisser traîner tous les câbles voilà tout ça pour que je vois la manette alors donc on se retrouve sur sylvio un jeu un peu mystique un peu horrifique et donc on va reprendre une nouvelle partie pour découvrir un peu ce jeu au concept atypique moi tu veux une mine que je pète un cadre alors vas-y efface la partie quoi devrais-je péter un câble qu'est ce que j'ai encore fait juliet waters je suis un écraniste audio spécialisé en EVP le phénomène électronique ou comme mes amis disent je suis un écraniste mais je veux le voir comme une communication deux-mériture je suis inquiétant de savoir pourquoi ils ont décidé de s'enviter entre les mondes ou peut-être qu'ils n'ont pas ou peut-être qu'il y a quelque chose qui les garde en arrière peut-être que je peux les aider à prendre ce chemin dans la lumière je ne sais pas mais je peux les entendre ils parlent salut rétro city games comment tu y vas des petites secondes ah je vais péter un câble avec mes histoires de câbles non mais sérieux quoi et oui je me suis remêlé ça c'est parce que tu étais en train de me parler avant que je démarre donc j'ai préparé à moitié et je suis en retard surtout je suis en retard et je pensais que ça pouvait être un bon endroit pour le tester censé être un jeu d'horreur moi quand j'ai entendu la musique la première fois je me suis dit que c'est le trailer s'est fait exprès on voulait vendre le truc un peu punchy groovy et en fait pas du tout ça fait partie du jeu donc par contre le jeu est pas super beau en tout cas pour le prix je crois qu'il était en promo en ce moment il est à 11 euros il me semble depuis la sortie un jeu qui doit avoir à peu près une semaine mais c'est plutôt un jeu ambiance alors donc comme elle nous a expliqué c'est juliet waters donc c'est elle enregistre les fantômes elle parle avec eux à travers de ces enregistrements et donc non j'ai eu un petit un petit drop mais ça a l'air d'être revenu à la normale ça a l'air d'être bon a été léger mais non ça doit pas laguer normalement je pense que c'est fait exprès c'est un peu mou comme jeu alors je suis à la manette alors le problème c'est qu'il prend en compte la manette mais c'est pas super opti moi j'ai trouvé déjà la manette dans le jeu n'est pas reconnu à honte et on te change pas les touches en live comme certains jeux mais passe au dessus mongoloïd et donc le jeu commence on entre dans un parc où il y a eu quelques années auparavant un glissement de terrain et donc où il y a eu énormément de morts et donc elle vient enquêter un peu sur ce qui s'est passé ah ouais non mais je t'ai dit le jeu n'est pas au petit par contre même si j'appuie sur trois pourquoi m'en met pas l'objet à mais je l'ai pas ramasser ça tombe à l'a pas prise mais oui elle a pas pris sa barre de fer ta j'ai appuyé pourtant passant et j'ai pas fait gaffe en changeant mais je t'ai dit en plus c'est super mou non mais je l'ai appui voilà m'embête pas le jeu par exemple là tu es dans le tuto tu vois qu'il ya une fenêtre qui apparaît et qui prend la moitié de l'écran aussi ça en fait pendant toute la première heure du jeu voire plus ça te le fait quoi je l'a pas envie de te lâcher donc il te tient par la main et il te rappelle tout le temps comment faire mais la son c'est un jour on fait que des trucs bizarres et mince qu'est mais je suis con moi je suis redescendu de l'autre côté voilà je regardais le retour voir s'il y avait pas de soucis voir que tout était re bien revenu à la normale je suis descendu de cette connerie un coeur je peux aller là voilà déjà on rentre en fraude peut sauter des murailles de 20 mètres de haut et oui j'aime les jeux bizarres et c'est là où les bizarres rives ont recommencé alors je crois que faut que j'avance un peu il me semble voilà donc ça c'est le micro on va jouer à la journaliste et donc le micro bah comme expliqué ici s'il veut bien me dégager ça voilà merci bien il sert à trouver des places intéressantes et donc également enregistrer les paroles des esprits ah ouais là tu pourras pas revenir ouais voilà et donc bah sous le terrain bah il y a des maisons cachées forcément par contre c'est resté pas mal intact et le micro va nous servir aussi à ouvrir des coffres ça ça fait musique d'ascenseur alors donc j'essaye de me rappeler il me faut une clé je crois je peux avancer non c'est là voilà le meilleur outil du voleur ah mince j'ai pas relâché le dernier mais relâche le salut et tri comment tu vas voilà voilà on a la clé ouais un belger dans la place comme quoi il très aussi attiré par les jeux bizarres alors la porte gauche droite non ici c'est le glissement de terrain il a ramené ses tartines pour partager avec nous alors ce jeu quand tu sautes sur plus il saute en arrière super space moi je vous dis ça c'est l'avenir le siège de toilette qui pourra servir à remettre le courant alors dans mon test le jeu avait craché ici alors je sais pas si c'est normal ou non normalement il doit pas cracher mais je sais qu'il avait eu du mal et après j'ai plus eu de soucis non ça a l'air d'aller donc c'était bien le jeu qui était pas d'accord je suis déjà en train de fondre quelle horreur quelqu'un était ici voilà donc pour la même chose qu'on a fait il y a 3 minutes on explique la même chose et pour quitter à chaque fois il faut enlever le truc pas très intuitif la jouabilité mais non cette fois ci je relâche trop tôt voilà euh l'arme du jeu ça c'est de l'arme ça c'est de l'arme non mais vire moi ce message je capte la radio voilà donc on a capté spécial donc on va nous donner des mots des indices et parfois on aura des bandes sur lesquelles on a enregistré et donc le but ça va être de repasser ces bandes à la bonne vitesse dans le bon sens pour récupérer les mots clés on a l'enregistré et on a fait la réc48 on a la verse on a l'enregistré tire moi ça alors la clé voilà jeter des doigts non on peut jeter des patates lâche même parce que c'est ça des pommes une question est donc là on nous explique il ya deux façons en fait ces différentes munitions faites vous choisir selon les esprits qu'on aura face à nous non mais sérieux quoi tire moi ça alors moi il ya un orbe là par là et donc la mort c'est une mort façon slender voilà donc là on a récupéré la première bande non mais ça c'est chiant ce truc retour là non on me refait pas ça aussi hop donc on va lancer la bande 1 3 rapide voilà donc là on nous a donné donnez e c'est quoi ce match et donc voilà on voit que ça nous allume des sortes d'un 10 avec un nombre de pas elle a notre but ça va être réparé la voiture alors perso moi j'ai trouvé ça super comme au début je me suis dit la voiture on va prendre la voiture pour sortir d'ici mais c'est quoi ce plan de merde un pierre moi ça ok une mine pas merci d'être passé puis bah je te dis à mardi alors une bonne soirée à toi hop ça je vais le mettre là on va pouvoir remonter alors là le souci ce jeu c'est que ça va partir un peu en aller-retour ce que même un objet qu'on aura déjà remarqué on prend pas forcément l'utiliser en tout cas le ramasser un peu débile à main je crois qu'il y en a boutons c'est tellement mal pensé alors alors ça a l'air trop mou c'était pas loin mine de rien c'était pas loin alors suite ah oui il faut que je trouve la clé pour voir ici où est ce qu'elle est déjà ça alors ça j'ai pas encore capté à quoi ça servait dans ce que j'ai pu faire dans le jeu on rig persa une sorte d'estamp une sorte de partition aussi donc je sais pas si ça servira plus tard moi j'ai vu jusqu'à la fin de ce level ah oui ça y est je viens de me rappeler c'est par là non mais vas-y à chaque fois que j'appuie quoi voilà l'item du voleur c'est bien connu pour un micro mais ce brouillard qui sert à rien je sais pas ce qu'ils ont voulu mettre c'est même pas un brouillard mais sérieusement au prix où ils vendent ce jeu je trouve qu'ils se sont un peu raté sur la technique bon je pense que c'est un jeu qui doit faire je pense au prix fort quasiment 15 euros sur steam mais non moi je veux aller là bas tu te bouffes à plus s'il y a quelque chose ici Réning bon sérieux j'aurais cru que c'était une petite vieille qui me gueulait dessus j'étais persuadé encore une salle d'hôpital une chambre j'ai l'impression qu'on est tombé j'aime pas une maison de retraite je ne sais pas ce que c'était je pas vraiment si c'est un hôpital on nous explique qu'on a des livres pour débutants la bc de la santé on comprend de les adolescents se faire un check-up sur eux-mêmes voilà ouais ouais tout à fait je confirme alors là il y a un escalier petite musique d'ambiance on n'entend rien sur la bande comment ça se fait ah c'est dans l'autre sens que ça marche en fait on n'entend que on n'entend rien on n'entend rien on n'entend rien on n'entend rien donc je sais pas alors essayé de fuir j'ai réussi à capter la musique superbe ambiance un truc que j'ai pas compris aussi c'est ça il y a toujours ce même tableau à chaque fois on peut le casser ça sert à rien mais on peut ça aussi c'est le truc pour rester coincé pendant une heure sincèrement en fait faut passer au dessus il fallait le capter regarder bien en l'air et voilà en plus on va se faire encore agresser bon bonjour monsieur vous avez quelque chose à nous dire ? bonjour vous êtes à faire là bonne nuit mince gasolien strap down tambourier alors le truc c'est que des fois sur la même bande on peut avoir plusieurs mots clés mais à différentes vitesses ou sens donc ça peut être le piège voilà donc là on a récupéré un beeper beeper qui va nous ouvrir pas mal de portes je crois qu'il avait pas ouvert on a ouvert toutes les petites salles qui étaient en face alors par exemple on a le fusible de la voiture et je peux faire ce que je veux je peux pas le ramasser en fait il me faut le comment ça s'appelle les jeunes pour le la bande banon de la bougie en anglais tasque et plus qu'elles n'ont voilà encore un bout de de partition alors personne moi ce jeu j'aurais pas classé en horreur aurait classé en mystique hop on va reprendre notre beeper beeper arrête de bipper voilà donc on voit que gasoline et verre mais on a besoin de ça hop donc là on peut récupérer l'essence ici c'est un coque ouais si on peut maintenant c'est ça par contre il faut se dépêcher j'espère que j'ai mis la plateforme au bon endroit je me mange le truc sérieux de toute façon je m'en doutais quand on live j'allais me rater là dessus voilà l'air descendu mais ça c'est juste pour t'emmerder parce que techniquement elle était bien à passer toute façon je le savais voilà les france maintenant elle va tomber et voilà tu as cette mongoloïde mais non reviens là toi alors je sais pas elle s'est prise les pieds j'avoue pas avoir capté ce qui s'est passé mais quand j'ai voté sur le premier à coup elle s'est mangé quelque chose sûrement le petit bout de rebord mais non mais genre ça quoi c'est quoi ça voilà c'est un peu la physique un peu bizarre des fois du jeu comme je disais tout à l'heure on saute sur place pendant que ça saute en arrière on sait pas pourquoi on a l'impression que le mur par exemple quand il y a un petit mur une petite marche devant nous elle nous repousse alors qu'on n'est pas spécialement collé dessus c'est vrai que c'est super space voilà là ça passe non mais 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 elle s'accroche mais c'est quoi ce truc de mongoloïde je suis collé mais non voilà putain de en forêt de jeu voilà soyons polis et en forêt de jeu bah c'est nickel direct instantané mais non le jeu il m'a retenu il veut pas que je le fasse ah non mais c'est vrai que et là il saute pas et là il est coincé dans le rail par exemple non elle peut pas lever son pied voilà ça je l'avais dit de toute façon j'ai réussi du premier coup quand j'ai fait un petit essai sur le jeu et et là je me galère sur un vieux truc comme ça quoi finalement ça la fait mal j'ai l'impression que dès que je monte ça il y a un lag une chute de framerate on ne sait d'où elle vient voilà te coince pas vite on y croit pas trop pas trop voilà on y est déconne pas on est passé just mais on y est on part pas sans ce qu'on est venu chercher notre bidon d'essence voilà donc ça c'est fait alors la suite et ouais donc je sais pas pourquoi quand j'étais en train de monter j'ai l'impression qu'on avait un lag donc là c'est pareil genre cette marche des fois elle marche pas on ne sait pourquoi alors quelle est la suite déjà je récupère des bandes alors j'essaie de me rappeler on a le bip pour là haut il me semble faire gaffe à moi ah bah tombe moi la paix on va l'indice alors no light donc pas de lumière alors là ça n'a pas été coché donc on voit qu'il y a il y a forcément un autre message caché c'était bien ça donc c'est parce qu'on le cherche c'est pas C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Là je l'admets. Alors oui, il est avec le bip maintenant. Il va bien venir monsieur le bip. Il va ouvrir ici. Et voilà, on a le levier. Là on voit le programme de la journée. Voilà son but elle, c'est vraiment de capter un peu... C'est vraiment ce qui s'est passé juste avant ce gisement de terrain. Alors moi je veux aller à l'étage en dessous. Ça m'ennuie mais ça va m'ennuie. Par contre pour l'instant il nous manque... Donc là on voit qu'on a le message pour l'échelle et la roue. Quelque chose. Esprit, es-tu là ? Réponds-moi. Oh, une activité spirituelle. Donc il y a la forme humaine. Comme on peut le voir d'ici. On le voit bien. Bon, c'est pas super beau non plus. Alors je n'ai pas trop compris comment les buts de cela. Ah, normalement c'est bon. Bon, en gros il faut enlever la... Il faut envoyer la Max. Alors voilà, le Spark. Ah voilà, c'était ça. Donc on voit que finalement, même s'ils peuvent nous tuer dans le jeu... Bon, pour l'instant je ne suis pas encore mort. Mais les esprits sont là pour nous aider. Alors, VK-Chain. Vacances. C'est pas évident de toujours trouver la bonne vitesse, le bon sens. Il faut vraiment être à l'écoute. Après on peut forcer. Non mais en plus j'ai fini là. Mais c'est vrai qu'on peut après forcer. Là pour l'instant ils ne sont pas durs. Il faut que je remonte. Pour poser le levier. Si je ne dis pas de conneries. Donc maintenant on a récupéré le Spark. Donc on pourra aller dans le bureau. Je vous ai montré tout à l'heure avec la bougie. Ah bah à chaque fois je me trouve. Voilà. Ça c'est pareil, il faut le savoir. Je ne parle pas spécialement de... Ah mais je n'ai plus de balles. Ah, je n'ai plus de munitions. Des patates. Qui comme on peut le voir ont l'air assez infinies. À côté. C'est ouf. Ouais, non mais j'ai vu qu'il y avait la rue. Ah quoi que ça y est, elle est tombée. C'est bon. On a récupéré la rue. Donc on est devenu garagiste en même temps. Voilà. Et donc il nous manque la bougie pour quitter ce niveau. On va récupérer des munitions. Mais avant de récupérer... Non, quoique en passant. On va aller voir se faire du deux en un. Mais. Stop calérer. Et voilà. Donc la fameuse bougie. Qu'on avait tout à l'heure. Et c'est vrai qu'il y a toutes les bandes à récupérer normalement. Il me semble que j'en ai laissé peut-être une ou deux. Et avant de partir on va faire... Euh... D'exorcisme. Qui est donc une grande partie du jeu. Donc moi j'ai capté Daniel. Donc là il n'y a même pas besoin de traduque. Je pense que là même sans forcer tout le monde a capté. Alors euh... Hop on va lancer. Le mec il a morphe et il s'est fait clasher. Et là on voit qu'on n'a pas fini. Et là on voit qu'on n'a pas fini. Et là on voit que j'ai mis à traduction un peu facile. Et il me taquiner. Comment es-tu mort ? Donc tout le jeu, l'histoire va évoluer et avancer au travers de ces séances. C'était une tempête. Là j'ai entendu un plou plou. Là. Bon rapide. Donc ils ne pouvaient pas nager, il y avait une tempête. Où est-ce que tu es mort ? Traduit directement. Mais non, il me fait pas de zèvres. Voilà. Je vais lancer la bande. Alors où est-ce que tu es mort dans les bois ? Incense. Incense. Ok. Ok. Est-ce que tu as l'as vu sur le site? Est-ce que tu as l'as vu? Qu'est-ce que tu as l'as vu? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Alors, qu'est-ce qu'il nous a répondu ? Ah non, mais je suis bête, moi. Je pense que ça doit être ralenti, ça m'a l'air très rapide. Alors, ils l'ont brûlé. Je pense qu'il y a quelque chose. Les bois. Les bois. Allez, il me semble que c'est la dernière question. On va en finir avec cette séance. Je crois qu'on est encore trop rapide. Ils sont en train d'horreur. Regardez. Et donc, on l'a fini. Voilà, donc la bougie s'enlève une fois notre séance terminée. Voilà, une nouvelle partition. J'en ai laissé traîner trois autres là-bas, quatre même. Ah bah, il y en avait juste une là. J'ai même pas fait gaffe en passant, pour dire. Bah, il y en a même une là. Donc voilà, en fait, en faisant ce genre de trucs, ça nous débloque pas mal de petits items, des indices qui aident sur l'histoire. On va changer ça. Ça, je suis pas sûr qu'il y ait une raide limite. On doit l'admettre. Alors, notre but, tout, 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 tout. Allez, on va récupérer peut-être celui d'ici. Ah non, il est en bas. On pouvait interagir ici, s'il y avait. On va peut-être avec le miroir. Il y en a pas ici. Il doit être en bas. Ah si, ouais, je me rappelle. Il y en a un là. Il y en a un au-dessus. Voilà, peut-être qu'un de ces quatre, il faudra jouer un morceau de piano à un esprit. Allez savoir. Il savait pas quoi faire. C'est un jeu un peu façon God Whisper. Pour ceux qui connaissent la série. C'est un peu comme ça que je le vois. Même si c'est pas exactement ça. Mais on s'en rapproche. Admettez-le. Alors, il me faut la bougie. Et voilà, normalement, je pense qu'on a tout fait sur la voiture. Voilà, next level. Je crois qu'on a tout ramassé. 32 munitions. Je ne sais pas si j'en ai assez. Voilà, de toute façon, je pense qu'on va changer de jeu dans pas longtemps. Je crois que ça le fait tout seul. On ne nous explique pas comment on va sortir de cet endroit. pas rêver. Sincèrement. Ça n'est pas spécialement rêvé. Et donc, oui, c'est un petit jeu assez sympa dans le concept. L'esprit des séances, ce qu'on pourrait appeler des interviews. Ici, de raconter l'histoire au travers des enregistrements d'esprit. Moi, je pense qu'il y avait une bonne idée de base. Mais le problème, c'est que voilà, c'est un peu mou. Ça ne fait pas peur du tout. Je suis classé dans l'horreur, mais sur ce que j'ai vu du jeu, ça ne fait pas du tout peur. Même la suite non plus. Le jeu n'est pas super long. Je crois qu'il doit faire environ 3 heures. Voilà, et donc là, on se retrouve dans le parc de Saginaw. Et donc, on nous dit que les corbeaux nous montreront la voie. On peut prendre la voiture pour les suivre. Et donc, on va nous demander d'aller dans les endroits d'intérêt. Voilà, genre là, c'est super loin. On nous dit que c'est par là. Je montre un peu. Voilà, on voit le corbeau. Par contre, je ne connaissais pas le bouton pour démarrer. Voilà, je peux suivre les corbeaux, parce qu'il y en a un de chez moi. Voilà, c'est pas... C'est pas transcendant le truc. Mais oui, je disais, il y a un très bon concept, mais tellement mal exploité au vu du prix du jeu. Je pense que non, ça ne passe pas. C'est pas un jeu à 5 euros. Voilà, qu'on pourrait se payer 1 ou 2 euros en solde. Non, c'est un jeu quand même qui est tarifé à 15 euros. Et je pense que c'est un peu trop cher pour ce que c'est. Voilà, au moment, il faut se dire, il ne faut pas déconner. Non, mais ça, on le sait. Voilà, on n'est pas débile. Alors, on n'a fait que la moitié. Voilà, et puis, on nous propose de l'habiter un clavier-manette. Alors, clavier, franchement, la maniabilité, elle est super bonne. Ça répond super bien à part pour la bande. Le truc des deux boutons en même temps, là, c'est super chiant. Il faut toujours avoir un oeil pour se rappeler. Moi, j'ai trouvé ça chiant, perso. Bon, je ne sais pas si on avait le droit de faire ça. Et, ben non, on dirait qu'on n'avait pas le droit d'aider, là. Merde, je croyais que j'ai planté la voiture. Et merde, j'ai réussi à casser la voiture. Par là, à droite. Je veux dire, même là, on voit que le jus, il a des soucis. Faire demi-tour avec ma voiture, je n'ai pas le droit. Voilà, moi, je veux... Mais, celui-le. Mais, je ne peux plus bouger. En fait, je suis arrivé à un endroit où j'ai coincé la voiture. Et c'est un peu débile, quoi. Bon, on va y aller à l'arrache à pied. De toute façon, on a un côté. Mais, bon, gros, là, on va nous proposer encore des passages de séance. Il ne me semble pas qu'il y ait d'agro, ici. Il n'y a pas de mode particulier. Nous, ce que je parlais, du côté un peu peur, là, on va aller un peu plus dans le village. Voilà, le corbeau est là. Voilà, il est ici. Et voilà, et donc, on nous propose une nouvelle séance. Et il me semble qu'on nous présente aussi Silvio dans ce passage. En tout cas, dans ce stage, ou le suivant, j'ai un doute. Mais je crois que c'est dans celui-là. Et donc, non, à cause de ça, perso, moi, c'est un jeu que je reconnais. Je ne recommande pas spécialement. À faire en solde, parce que je pense que le prix va se casser très vite la gueule. Ou si vous le trouvez dans un bundle. Voilà, ne perdez pas spécialement votre temps dessus. Alors, il y avait un message trop rapide. Je ne sais pas si je suis dans le bon sens. Et puis, je n'arrive pas à lire le dernier mot. Ce n'est point le seul, en plus, parce que ça n'a pas couché. Donc, il doit rester autre chose. Là, ici. On va reculer. Ah oui, donc, le problème, c'est que le truc de ces exercices, ça casse un peu. Voilà, daddy. Ah ben voilà, je crois qu'on a fini. Et on renvoie vers un autre endroit. C'est un peu trop souvent comme ça. C'est dommage. C'est mou. C'est un peu cassé. On va visiter le village. Voilà, on va rencontrer d'autres fantômes. Ils vont raconter leur histoire à travers quelques mots. Comme je disais, oui, le principe est sympa. Mais c'est un manque de lions. Ça manque un peu d'action, de peur. Pour un jeu d'horreur. Enfin, je suis tombé. Donc, oui, je trouve ça un peu dommage. J'attendais quand même un petit peu de ce jeu. Je dirais pas non plus le jeu du siècle. Mais j'avais espéré trouver une expérience assez sympathique et peut-être différente de ce qu'on peut trouver d'habitude. Et non, on voit qu'on a un jeu... J'ai même pas envie de dire pas fini. Parce que je pense que ce serait pas le terme exact. Je pense que c'est un jeu qui avait pas de moyens. Ça se retrouve dans la physique, dans les textures. Franchement, genre là, c'est moche, quoi. On se promène dans un parc, on croise que des arbres. Ou un peu de notre gueule. Et comme je le dis encore une fois, au prix vendu, non, c'est trop. Allez, on va se quitter au milieu de ces poids, de sa guinot, là. Je suis pas sûr du nom. Et on va changer de jeu. On va passer à autre chose pour la suite de la soirée. Un truc un peu plus gai. Un peu plus sympa à jouer. On a retrouvé notre ami Carbo avant de partir. Et voilà. Donc on enchaîne une nouvelle séance, comme j'avais dit. Donc on va se quitter sur ce qu'on fait depuis quasiment 20 minutes, quoi. Voilà, comment t'es mort. On va lui laisser le dernier mot. Et donc, d'après ce que je vois, ce serait le même qu'on a suivi, vu que c'est dans le même truc. Et donc, il est mort par le feu. Et donc, oui, on va se quitter ici pour ce jeu. Et on va passer à un autre jeu. Et donc, j'espère que ça vous aura plu, en tout cas. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu indé. Sous-titrage Société Radio-Canada